Alors, afin de permettre à mes élèves de voir comment est-ce que j'utilise mes stratégies de lecture lorsque je lis un texte courant, on a fait un exemple en classe. Donc, je suis partie de mon livre « Notre environnement » et puis je me suis posé une question. Je me suis demandé pourquoi est-ce que boire de l'eau c'est important pour les humains. J'ai utilisé un organisateur graphique pour permettre à mes élèves de voir comment j'organise ma pensée et comment je fais des découvertes. Mon tableau SVA contenait une partie pour ce que je sais, une partie pour ce que je veux savoir et ensuite ce que j'ai appris. Donc, une fois que j'ai ma question en tête, j'utilise la structure du texte pour aller repérer l'information qui est importante. Je tente de répondre à ma question puis je prends en note ce que j'ai appris. Par la suite, mes élèves ont été invités à le vivre eux aussi à l'aide d'un petit tableau SVA à la découverte d'un des petits dégoûtants d'Élise Gravel. Sur ton tableau SVA, je veux savoir quels sont les éléments de la structure du texte qui vont t'aider. Alors, ils ont commencé par formuler une question, voir qu'est-ce qu'ils se demandaient à propos de ce petit dégoûtant-là. Qu'est-ce que tu aimerais savoir à propos du mille pattes? Ils sont partis à la lecture et à la recherche de cette information-là dans le livre. Spontanément, les élèves ont beaucoup été dans la réaction. Je pense qu'ils ont beaucoup apprécié ces livres-là. Il n'y a pas de paix! Il nous aide parce qu'ils mangent les insectes. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous. Ils veulent manger les insectes. Quand ils mangent, ils crèchent du vomi sur leur nourriture. Ah! Ça, c'est vrai! Puis, un constat que j'ai fait, c'est que même si on a l'impression que ces livres-là sont très accessibles, qu'ils sont humoristes, qu'ils sont humoristes, qu'ils sont humoristiques, que la présentation est très dégagée, on se rend compte quand même qu'il y a un vocabulaire qui est précis, qui est soutenu. Donc, finalement, cette collection-là, elle était bien choisie pour le niveau de lecteur de mes élèves de troisième année. Donc, après la première lecture, on a pris le temps d'analyser la structure de ce texte-là et mes élèves ont été invités à concevoir une carte sémantique pour relever toutes les informations importantes qu'ils ont ciblées à propos de leurs petits dégoûtants. C'est à ce moment-là que les élèves se sont aperçus que, malgré le fait que le livre était très agréable à lire, bien, lorsqu'on a une question, lorsqu'on cherche une information en particulier, ce n'était pas si simple à trouver. On s'est aperçu qu'il fallait lire le livre au complet. C'est à ce moment-là que mes élèves ont fait le constat qu'il n'y avait pas de table des matières, puis peut-être que ça, ça nous empêchait de facilement repérer ce qu'on cherche. Alors, quand j'ai présenté cette tâche, j'étais sous l'impression que mes élèves allaient réussir à relever toutes les informations importantes du livre ou presque, mais finalement, je me suis aperçue que dans chacune des équipes, parfois, il manquait certains éléments. J'ai choisi de ne pas insister sur le fait de repérer tout ce qui est important dans le texte, parce que finalement, ce qu'ils ont écrit dans leur carte, bien, ça me témoignait de leur compréhension à eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada